... Je suis Cindy, je suis directrice de recherche dans une société de MedTech. MedTech, ça veut dire que c'est une société qui utilise des technologies, en l'occurrence l'intelligence artificielle. Je suis Béatrice Le Duby, j'ai créé Deki pour Derniers Kilomètres il y a deux ans et demi, qui est une entreprise qui a créé un gros engin d'intelligence artificielle avec trois algorithmes jumelés et qui permet d'acheminer les marchandises en ville sans polluer et puis en divisant par six l'espace occupé. Je m'appelle Léna, je suis développeuse back-end, je monte une start-up actuellement qui s'appelle Made by Me, avec mon associé, qui permettra aux influenceurs et à toute personne qui veut se lancer sur Internet d'être visible et de pouvoir faire sa communication plus facilement. Je m'appelle Marguerite Lénart et qu'est-ce que je fais dans la tech ? Aujourd'hui, je manage le Reality. Le Reality, c'est un espace de service qui est dédié à toutes les entreprises innovantes et en recherche d'innovation sur le territoire. ... J'ai commencé par de la comptabilité. Ça n'a pas fonctionné et j'ai fini par me réorienter dans la programmation. Moi, je ne suis pas du tout née dedans, je suis arrivée par inadvertance. Mon parcours, initialement, n'est pas vraiment dans la tech, en fait. Je suis pharmacien de formation et j'ai un doctorat en pharmacologie. Je suis arrivée là parce que j'ai décidé qu'on devait faire autrement cet acheminement des marchandises, que j'ai croisé des ingénieurs, des chercheurs et des développeurs et qu'on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Je viens d'une discipline qu'on appelle l'ingénierie linguistique, ce qui m'a permis de faire du traitement automatique des langues, qui est une sous-discipline de l'intelligence artificielle. J'ai fait ça jusqu'au doctorat, j'ai passé ma thèse et ensuite j'ai créé deux entreprises avant de débarquer à Marseille. Ça a été facile, en fait, ça s'est fait à partir d'une rencontre tout à fait fortuite du président de la compagnie qui m'a expliqué ce qu'il faisait. Ça m'a intéressée, j'ai simplement candidaté. Il y avait un départ à la retraite d'un homme, mais ce n'était pas grave. Il y a trois semaines, j'ai gentiment été invitée par l'Epitec pour faire une intervention devant une promo d'étudiants. Au début, je vois les personnes arriver dans la salle et je finis par leur demander si je vais vraiment être la seule fille aujourd'hui. En 15 ans, en école d'ingénieur, en informatique, ça n'a pas vraiment changé. Je me souviens qu'on m'a déjà fait remarquer, enfin, on m'a demandé si c'était moi qui avais codé certaines parties d'un code que je pouvais présenter. Ou alors, on m'a parfois répondu, non mais c'est trop compliqué, tu ne comprendras pas. Quand j'ai passé mon doctorat en sciences, tous les membres de mon jury étaient masculins. J'avais six hommes et j'étais moi la femme qui soutenait ma thèse. Je ne me suis jamais dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, il y a deux ans, je suis retombée sur la photo où là, ça m'a vraiment frappée. Oui, souvent quand on fait des tables rondes sur la tech, alors moi en plus, c'est de la tech dans la logistique. Donc en fait, je suis souvent seule. Tant que vous n'avez pas parlé, on ne sait pas trop qui vous êtes. Donc moi, comme j'ai une couleur de cheveux qui interpelle éventuellement, on se dit, mais qu'est-ce que vient faire cette jeune femme-là ? Mais oui, oui, non, moi, avant les tables rondes, personne même ne suppose que je vais intervenir. Ça ne va pas de soi. Par contre, on salue tous les hommes autour de moi. Bon, ben oui, voilà. Ah, je n'ai aucune idée. Je me dis, je devrais savoir parce que je suis quand même, je fais partie de la French Tech, donc je n'ai aucune idée. Peut-être 10, 5 % ? Ah, c'est une question compliquée. Moi, j'aurais dit dans les 15 %, je pensais à 15 %. Je dirais 20 %. Il faut une vraie égalité d'une part des salaires. Je pense que c'est de la sensibilisation très tôt, très précoce. Je pense que déjà, dès le primaire ou le collège, pouvoir vraiment casser un petit peu l'image qu'on a sur le fait que les métiers techniques et les filières scientifiques et mathématiques sont plutôt réservés au profil masculin. Et pour moi, un point qui est très important, c'est surtout la question du congé maternité-paternité. Pour moi, il devrait y avoir en fait un congé paternité qui soit aussi long pour les hommes que pour les femmes. Dans la Tech, je pense que le problème, il vient des maths. Les femmes ont peur des mathématiques. Et donc, ils ne vont pas se diriger vers de la programmation. On a l'impression qu'il y a beaucoup de mathématiques, alors qu'il y en a, mais il y a plein de secteurs dans la programmation où il n'y a pas vraiment de mathématiques. Là, actuellement, je n'ai pas besoin de mathématiques. Déjà, il faut dédramatiser la chose parce que la Tech n'est pas un gros mot. Ensuite, attirer, parce qu'on a quand même une place privilégiée encore pour l'instant, puisqu'on n'est pas très nombreuses. Donc finalement, quand on y est, on est un petit peu différente et un petit peu à part dans ce monde. Et on est écouté, donc c'est assez agréable. Donc pour l'instant, la place à prendre, elle est plutôt agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada ...